Bonjour à toutes et à tous, c'est Erinko, bienvenue dans un nouvel épisode d'Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Aujourd'hui, on a une grosse mission qui nous attend, le château d'Hyrule avec 3 points d'interrogation. Je ne sais pas trop ce qui va se passer, peut-être le réveil de Ganon, mais j'en doute, parce que dans Breath of the Wild, Ganon se réveille une fois que Zelda a prié au niveau des 3 sources, or là, elle n'a prié que dans la source du courage, dans le dernier épisode, voilà, la forêt de Damsel, et du coup, avant de commencer, on a quelques missions, souvenez-vous, j'ai pris des matériaux entre-temps, ce qui fait qu'on va pouvoir améliorer nos personnages, nos capacités, etc., et du coup, on va commencer par ça. Savoir à la source, la protection. Une mystérieuse atmosphère enveloppe la source du courage. Faites une offrande à ses eaux sacrées en priant d'un cœur sincère. Voilà, donc on aura une résistance au déséquilibrage amélioré, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave, on va livrer les matériaux, au moins ce sera fait. Donc voilà. Après une prière et une offrande à la source du courage, un pouvoir mystérieux vous a envahi. Vous sentez que vous pourrez à présent être un peu plus téméraire, sans courir trop de risques. Être un peu téméraire, pardon. Bref, allez, on va passer à un nouveau truc, le Miss Kiyosya. Alors, on a deux cœurs max avec ça, malheureusement, je commence à tomber à court de pierres célestes. Déjà, vous voyez, j'en ai plus que six, alors qu'il en faut trois, du coup, je ne pourrais pas améliorer les autres. Truc du Miss Kiyosya, il faudra qu'on fasse plus de batailles annexes. Enfin bon, on verra ça plus tard. Du coup, on va livrer les matériaux, et puis on va avoir du coup nos deux cœurs max, évidemment. Quand vous avez offert les matériaux à la lumière mystérieuse, le message s'est transformé. Tu as réussi à surmonter cette épreuve. Que de la généreuse nature en soit remerciée. Et voilà, du coup, ça nous fait deux cœurs supplémentaires, et on passe déjà à la seconde barre de cœur. Alors, si ça se trouve, il y en aura une troisième, mais en vrai, je ne sais pas, c'est... On verra, on verra ce que ça fait. Devenir gigantesque avec Zeder, mais wow ! Eh, mais j'ai hâte de l'utiliser, là, ce Miss Kiyosya ! Trop cool ! Hyper bien, ça ! Bref, eh bien, écoutez, ça va être sympa, à devenir gigantesque. Ça me plaît bien. On a Impact, il y a une mission. Éclairage public à Cocorico. Bon, il y a un truc qui m'énerve un petit peu avec ce jeu, c'est qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe. Ça m'embête un petit peu. Et bon, après, c'est ça dans beaucoup de jeux, mais... Rah, c'est quand même assez énervant dès que j'en vois une. Là, vous voyez, éclairage public. Bon, ils auront pu mettre public avec un C. Enfin, je veux dire, une seule relecture aurait suffi. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça. Le jeu est fait de toute façon. Les habitants du village de Cocorico aimeraient qu'un éclairage nocturne soit mis en place pour rassurer la population. Mais certains craignent qu'une lumière trop intense les empêche de dormir. Voilà, donc on va livrer nos matériaux. Vous voyez, j'ai farmé un petit peu les inox. On a 5 certificats. Bon, voilà. C'était pour les guides, hein, Miss Kiyosya. Mais malheureusement, en fait, j'ai pas assez de pierres célestes et je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Du coup, c'est pas grave. Au moins, on en a plein, c'est cool, hein. Les Lucioles de la Sérénité sont exactement ce qu'il fallait pour éclairer le village le soir. En plus d'illuminer les ruelles, leur présence apaise le cœur des villageois. Et ça, c'est beau. On a un nouveau combo Y et ça, c'est cool. Du coup, ben, voilà. C'est sympa. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a à faire encore ? On a... Oh, mais attendez, je peux plus faire Varuta ? Il me manque quoi ? Ah, punaise, il me manque les gros Radimax. Ah ouais, je les ai utilisés pour le... Ah, dommage. Moi, je voulais améliorer Varuta, mais attendez. Mais ici, on peut acheter des Radis quelque part. Je sais... Ah, c'est là, c'est là. On va en acheter plein, mais je pense que ça... Je pense que j'en aurais pas assez, en fait. On verra, je vais tout acheter, mais à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est foutu. Pour la mission de Varuta. Et ouais, punaise. Il me manque combien, parce que 20, quand même. Ah, il me manque 6. Bon, on verra plus tard. Tant pis, du coup, pour cette mission-là. Je sais pas ce que je peux faire, maintenant. Parce que j'ai fait quand même beaucoup de... Enfin, peu de choses, finalement. Mais, voilà, je peux plus faire autre chose. Eh ben, écoutez. On va commencer, maintenant. On a plein de batailles annexes qui nous attendent. On fera tout ça au prochain épisode, je pense. On verra bien. En tout cas, on va partir en mission au Château d'Hyrule. Niveau Conseil 38, bon. On va prendre quelqu'un d'autre que Link. Parce que notre Link, il est un peu trop fort. Vraiment, il est pété, d'ailleurs. En farmant un petit peu. J'ai testé, hein. Sa nouvelle épée. L'espadon de garde royale, il est incroyable. Vraiment, cette arme est majestueuse. Enfin, voilà. Du coup, qui on va jouer ? Cette fois-ci, on va jouer Zelda. Voilà, je me dis que ça... Oh, on peut pas jouer les prodiges. D'accord, ok. Mais on peut jouer Zelda. Écoutez, on va jouer Zelda. Je pense que c'est pas mal. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle est en tenue de... De prêtresse. Incroyable. Ah, c'est marrant de l'avoir comme ça. Ah, trop drôle. Nice. Mais du coup, on peut l'avoir en entier, voilà. Dans sa tenue, c'est cool. Allez, on va jouer avec Zelda. C'est parti, on va commencer. Mais Zelda ne décelait toujours aucun signe de l'éveil du pouvoir du sceau. Mise en tout sur ce maigre espoir, elle décida d'aller méditer à la source de la sagesse. Seuls les plus de 17 ans sont autorisés à accéder à la montagne de l'Anel, berceau de la source de la sagesse, car ils disposent de la maturité nécessaire. Zelda résolut donc de s'y rendre le jour même de son anniversaire. Hélas, le fléau devait renaître le jour même de l'anniversaire de Zelda. Le roi d'Hyrule ordonna donc l'évacuation de son peuple et déploya les quatre créatures divines afin de limiter les dégâts causés par le fléau jusqu'au retour de Zelda. Ça y est, l'analyse des dernières données est enfin terminée. Fais-toi ! On a compris. Arrête un peu de fanfaronner et montre-moi donc ça. J'ai vraiment manqué de vigilance, désolé. Attrape ! Attends ! Nombreux sont ceux qui ont placé en moi tous leurs espoirs. Je ne peux pas les décevoir. C'est ma dernière chance. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. Une fois à la source de la sagesse, vous verrez. Je suis sûre que tout se passera bien. Alors j'y vais. Père. Tout va bien ? La tablette Chaïka ? Pourquoi aurait-elle des ennuis ? C'est impossible. Alors, maintenant, il faut rejoindre Roudania. Oh ! Oh, me dites pas que... Le fléau Ganon est déjà là. Visiblement, l'ennemi a décidé de prendre les devants. Alors là, on est dans un beau pétrin. Si le château d'Hyrule est tombé aux mains du fléau... Wow, mais non, mais c'est quoi ? Oh, mais c'est la musique de Ganon. Incroyable. C'est des beaux copines noires. Wow, mais je suis trop choqué. Mais c'est incroyable. Mon père est sûrement dans les quartiers principaux. Il faut vite lui porter secours. Mais wow, c'est trop cool. Wow, la mission. Mais du coup, on est vraiment au niveau du château. Mais c'est trop cool. Wow, j'adore. Mais c'est trop bien. Je pensais pas que c'est l'arrivée maintenant, en fait. Oh, mais je suis trop choqué. Oh, ça va être trop cool comme mission. Zelda avec sa robe, elle est hyper marrante. Et du coup, on a Link et Impa avec nous. Mais c'est hyper stylé. Wow, je suis trop bien. Enfin, wow, je suis trop choqué. Ah oui, mais on peut pas passer, ok. Bon, très bien. On va du coup s'avancer. Attendez, en plus, on a un nouveau combo à tester avec Zelda. Mais wow, je suis hyper excité à l'idée de commencer ça. Mais écoutez, c'est parti, let's go. À fond, l'avant-poste. Un, deux et trois. C'est parti. Je crois qu'on avait un super combo avec ça. Mais je sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Je sais plus ce que c'était le combo. Ah non, c'était le combo des bombes, je crois. Attendez. Je crois que c'était lui. Attendez. Est-ce que c'était lui le combo ? Ah oui, ça fait une bombe supplémentaire. D'accord, ok. Ok, bah très bien. Allez, dégage. Voilà. Ah bah je suis hyper content. Mais elle est trop bien cette mission. Allez. Allez, dégage-toi. Voilà. Ok. Ok, bah c'est bon. On va faire le coup point faible. Mais c'est cool. Wow. Allez, dégage. Et bah voilà. Mais c'est fou. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir ce qu'il va devenir de Proa et Faras. Parce que, bah quand même, ça serait bien de voir ce qu'ils deviennent, quoi, les pauvres. Ils se sont fait attraper par les Yigas. Heureusement, un que Proa a eu le réflexe d'enlever la tablette Sheikah. Parce que ça aurait été assez problématique. Allez, vas-y, dégage. Le mobline, là. Mobline noir. T'as beau être un mobline noir, je te défonce quand même. Ok. On va le défoncer avec le A. Malheureusement, on n'en a qu'un. Salut les gars. On va prendre une photo. Photo de groupe. Allez, c'est ciao. On a les 100 KO. Ok. Ok, vas-y, dégage. Allez, le chariot. Goûte au chariot, mec. Ok. Mince. Mince, alors. Attention. Attention. Ok. Allez, vas-y, dégage. Prends ça. Oh là là. C'est bon, on l'a eu. Le mobline noir, il est mort. Ok, super. Bref. Du coup, comment ça va se passer ? Je ne sais pas. J'espère qu'il va... Mais attendez. Il dit sauver Roam Bosphoramus. Est-ce que ça veut dire qu'on va le contrôler à la fin ? Genre, en vrai, ça serait stylé, non ? Parce qu'à mon avis, on va le contrôler au bout d'un moment. Enfin, je vais dire, ça serait trop bien, quoi. Moi, j'aimerais trop le contrôler, personnellement. Je pense que beaucoup veulent le contrôler. Je ne dois pas être... Oh, attendez, il y a un Korogu. Je vais prendre le coffre, juste. Voilà. Ambre brut, très bien. Et on a un Korogu, du coup, dans le château. Excellent. Allez, c'est parti. On commence avec les Korogus. Mais ouah, je suis hyper choqué de la mission. Allez, c'est parti. A fond. Les bons Coplins, je vais vous éclater, hein. Parce que vous n'êtes pas les bienvenus, clairement. Vous êtes au château, alors que vous ne devriez pas être là. Là, c'est vraiment le bazar. Au château d'Hyrule. Allez, c'est parti. Voilà. On défense tout. Oh, punaise. Mais le Moblin, il est fort. Il est puissant. Voilà. On défense tout. Voilà. Ok. Bon, vous savez quoi ? C'est un peu la galère. Parce que, bon, Zelda, elle n'est pas très rapide. Et je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien les personnages rapides. Et, ben, malheureusement, ce n'est pas le cas pour Zelda. Mais attendez, mais du coup. Alors, j'étais hyper triste quand j'ai vu, ben, du coup, Daruk, Revali, Mifa et Urbosa aller vers leurs créatures divines. Parce que, ben, vous savez ce qui va leur arriver. Enfin, je veux dire. Moi, je trouve ça assez triste. Parce que, bon, enfin, j'aime pas, voilà. Savoir qu'ils vont être mal. Mais du coup, il y aura des missions. Il faudra affronter les créatures divines. Et ça y est, c'est parti, les gardiens. Moi qui me disais, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas battu des gardiens. Je m'étais dit ça entre les deux épisodes. Je me dis, bon, est-ce qu'on va bientôt tomber sur des gardiens ? Et ben, oui. Du coup, oui. Absolument. On est face à eux directement. Mais c'est incroyable, vraiment. Ben, c'est parti. On va se faire un petit gardien, là. Regardez, il nous attend, là. Il est prêt. Salut, mec. Mais du coup, on ne peut pas se protéger, en fait. Ben, on va faire la glace. Désolé, mon gars, mais là... Ok. Vas-y, prends ça. On va essayer de l'avoir un maximum. Oh là 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 là. Mais ça va être chaud. Attention. Voilà, l'esquive. Allez, tablette shika dans la tête alors, le gardien. Fais-moi le malin. Ok. Ok. Un, deux. Et c'est parti. Oula. Calme-toi. Heureusement qu'on a ça, hein. Heureusement qu'on a les bombes avec nous. Allez, dégage. Ok. Et dégage. Et le coup, point faible. Allez, le gardien, tu vas dégager. On va le buter. Du coup, on va gagner des matériaux de gardien. Et ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, on a réussi à le battre. Yes. Mais bon, ok. On va aller sauver le père de Zelda, bien sûr. Donc c'est parti. Quand même, c'est chaud. On a ce qui arrive. Donc, on va essayer d'être prudent. Mais je trouve ça hyper bien. Du coup, j'ai bien fait de choisir Zelda pour cette mission. Franchement, je trouve que c'était une bonne chose de choisir Zelda. Enfin, bref. Voilà. Du coup, il va être sauvé par sa fille en personne. Et ça, c'est cool. Du coup, il va dire. Waouh, ma fille, tu es trop forte. Tu n'as pas besoin de ton pouvoir du saut. Bon, en vrai, ça peut être utile quand même. Le pouvoir du saut, ce n'est pas rien. Oh là là. Il y a encore un gardien qui se réveille. Bah alors ? Attendez. Bah, vas-y, dégage. Oh là là. On va prendre le gardien en photo. Parce qu'on a envie de prendre une photo du gardien. C'est cool, non ? Allez, souris, mec. Allez. On va le défoncer. Franchement qu'il y a Link et Impa avec nous pour nous aider toujours. Ils sont toujours là, toujours fidèles. Ah, mais attendez. Mais il est déjà mort. Waouh. Eh bien, écoutez, on a buté le gardien. On va encore gagner des matériaux antiques. Enfin, j'espère. Je dis encore, mais c'est-à-dire que vous n'avez pas gagné tout à l'heure. Mais en vrai, je pense que oui, quand même. Allez, encore un gardien, non ? Non, bah apparemment, non. Du coup, on avance. Bah, on continue, ouais. Du coup, on va arriver dans la salle principale. Là où il y a le fléau Ganon. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Enfin, je veux dire. Vu que c'est un peu la... Enfin, je ne sais pas. Enfin... C'est un peu tendu, quoi. À mon avis, à l'intérieur, ça ne va pas être... J'ai 3 de devoirs. À quoi il va ressembler, en fait, Ganon ? Parce que 100 ans auparavant, il ressemblait à quoi ? Mon père est ici. Ok. J'ai 3 de devoirs. Déjà, on a le gardien. Ok. Si son père, il se bat, à mon avis, 100% on le contrôle. Mais encore faut-il qu'il se batte. Allez. Allez. On va défoncer le gardien. Ok. Voilà, dégage le gardien. Ah, il prend si cher. Vraiment, les modules de la tablette Cheka, ils sont incroyables. Et par contre, il faut absolument que je visite l'intérieur de cette salle parce que... Bah, à mon avis, il y a des corogus cachés. Enfin, je suis quasi sûr, en fait. À mon avis, c'est... C'est quasi sûr. Allez, on y va. Oh, regardez ! Elle a un nouveau X ! Ah, mais non, mais on l'avait déjà vu, celui-là. Bref, et on passe au niveau supérieur. Ok, on est au niveau 37. Ok, on va essayer de... Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Ok, encore deux gardiens qui tombent du plafond. Comme ça. D'accord. Oh là là. Les gardiens, calmez-vous par contre. Vraiment. Alors, attendez. J'aimerais bien visiter vite fait la salle. Enfin, juste histoire de... Ok. Est-ce que de ce côté-là, on a quelque chose d'intéressant ? En vrai, je ne sais pas si on peut péter les trucs. Non, on ne peut pas casser. En quoi qu'il y a juste les candélabres qu'on peut casser. Mais... Alors, ce n'est pas grand-chose, quoi. Et là, de ce côté-là, on n'a rien de bien intéressant. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. Les gardiens, ils prennent toute la place. Ils nous embêtent. Ben, écoutez, on va les affronter. C'est parti. J'aurais dû garder mon A. Ah, ben non, mais du coup, je l'ai vu que je suis monté. J'ai pris un niveau, en fait. Ok, ben parfait. On va les prendre en photo, les deux. Allez. On va dégager. Voilà. C'est parti. On va les défoncer avec les bombes. Toujours très important. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, le coup point faible qui va partir. On va défoncer les gardiens. C'est trop bien. Allez. Oh, ben c'est trop stylé. Franchement, il est trop cool. On en a défoncé un. Et l'autre, il en est où ? En termes de PV ? Je ne sais pas, mais on verra. On verra ce que ça donne. Ok, Zelda est carrément de travers. Et le coup point faible qui part. Ben, écoutez, je pense que là, c'est bon pour les gardiens. Mais, waouh. Je me remets à peine de la mission. Nous avons rapporté la bataille. Dites-moi, est-ce que vous savez où est mon père ? Ben, écoutez, j'espère qu'ils le savent. Le roi emprunte un passage sacré, mais nous avons été séparés du reste du groupe. Oh, trop bien. Ben, super. Du coup, j'ai hâte de savoir. Mais attendez, ça va s'ouvrir ou pas, du coup ? Est-ce que les portes ici vont s'ouvrir ? Est-ce que ça mène quelque part, au moins ? Oh, attendez. Ah, on a accès au... Ah, non. On ne peut pas monter ? Ah, mais non, il faut passer par là, je suis bête. Par le passage... Ben, il est où le passage ? Ah, ouvrir, c'est avec la tablette chez K ou pas ? Ah, mais d'accord. Oh, mais trop bien, le passage sacré. Abusé. Mais attendez, on arrive où ? Ah, mais on arrive là, dans la salle où il y avait les Lézalfoss ? Ah, mais oui, mais c'est trop cool. Mais je suis trop content. Yes. C'était la salle où il y avait les Lézalfoss et il y avait même un espadon de feu là-haut. Genre, tout là-haut, dans Breath of the Wild. Du coup, je suis trop content d'être arrivé là. Et c'est le passage où il y avait le sanctuaire. Alors, est-ce qu'il y aura des traces du sanctuaire ou pas ? Ou quelque chose, enfin... Oh, ben encore, encore au goût. Mais du coup, j'ai trop hâte de savoir. Enfin, genre... Et du coup, on va arriver dans la bibliothèque d'Hyrule, normalement. Enfin, si tout va bien. Si c'est le même château d'Hyrule. Mais en tout cas, je suis hyper content d'être là. Genre, abusé, quoi. Ça me fait ultra plaisir. Du coup, yes. Allons-y. On va essayer de trouver le roi d'Hyrule. J'espère qu'il va être utile dans la quête de... Bah, de tout ça, quoi. La quête de ne pas mourir, simplement, déjà. Mais aussi de sauver Hyrule. Bref, j'espère qu'il ne s'est pas juste en fût en mode... Bon. Mais attendez, mais du coup, est-ce qu'il va mourir comme dans Breath of the Wild ? Oh ! Mais attendez, c'est possible, en plus. Punaise, on a trop de gardiens. C'est abusé. Là, ça va être chaud. À mon avis, ils vont tous se réveiller d'un coup. Et il n'y a pas de traces du sanctuaire. Ah, par contre, il y a le truc de feu, donc c'est assez intéressant. Sortons d'ici avant qu'ils ne se mettent en marche. Ah oui, ça serait mieux. Attendez. Juste, je vais vérifier un truc. Ils se sont mis en marche ou pas ? Non, pas encore. Ok, tout va bien. On a un coffre, j'avais même pas vu. Et c'est Halbarde de garde royale ! Abusé, quoi ! Waouh ! Déjà que j'avais eu l'espadon, je trouvais ça hyper bien. Mais là, la Halbarde... Waouh, je suis choqué. Mais du coup, on aura une lance plus, plus. Et ça, c'est hyper cool. Bref, du coup, on se casse, en fait, clairement. Les beaux cobblins, là, vous allez crever. Et on n'a toujours pas vu de monstres d'argent. À mon avis, on finira par en trouver parce que... Bah, les monstres d'argent, enfin, voilà, quoi, vous voyez. Bref. Allez, est-ce que du coup, il y a la bibliothèque ? C'est ça qui est important. Attention. Eh oui, regardez ! Un gardien dans la bibliothèque ! Yes ! Mais je suis trop content de faire cette mission. Waouh ! Il est sérieux, le gardien, là ? Dégage ! Waouh ! Attendez ! Attendez, là, vraiment, je ne suis pas au bon endroit. Et regardez tous ces zigotos, là. On va les défoncer, mais... Waouh, je suis trop content d'être dans la bibliothèque. Genre, ça va être hyper cool ! Ah, j'ai hâte de voir les missions qu'on va gagner après le château d'Hyrule. Enfin, je pense que ça va être des missions cool, quand même. Enfin, on verra. Voilà. Attention. Ok, le chariot. Est-ce que ça va suffire ? J'espère. Oh oui, le coup point faible qui va partir. Attention. Le gardien, je suis désolé pour toi, mais tu crèves. Bah, attendez. Il y avait la chambre, entre guillemets, de Roi Mbosporamus, il y a eu le souvenir. Souvenez-vous. Dans... Dans Breath of the Wild, elle était là. Est-ce que c'est toujours le cas ? Un autre gardien apparaît ? Bah, c'est pas grave. Moi, je veux aller là. Est-ce que... Ça, c'est l'étude du roi, mais... Je ne sais pas s'il y aura un truc dedans. Ah, il y a un coffre, il y a un coffre. Et c'est espadon de garde royale, mais c'est trop cool. Ouah, je suis trop choqué de tout ce qu'on obtient, mais c'est vraiment hyper bien. Et là, du coup, c'est vraiment le même château que dans Breath of the Wild. Est-ce qu'il y a les mêmes raccourcis ? Alors, attendez. Par contre, genre, abusé, toi, tu vas crever, en fait. Voilà, dégage. Voilà. On va lui faire quelques surprises avec les bombes. Voilà, dégage. Attention, le rayon. Oh, punaise. Ok. Voilà, c'est bon. Là, on est bon. Attention, je n'ai pas réussi à esquiver sa patte. Attention. Voilà, là, on le défonce. C'est ça qu'on veut voir. Allez, la puissance des bombes. Incroyable puissance. Voilà. Ah ouais, non, mais là, il a pris très très cher. Il a pris méga cher. Allez, on continue comme ça. Voilà. Est-ce que ça va suffire pour le coup point faible, on va voir ? Eh oui, c'est bon, on va pouvoir le faire. Nickel. J'hâte de savoir où est Roan Bosphoramus. Mais bref, on devrait le trouver. Est-ce qu'il y a toujours les passages secrets avec le... Avec le Polaris ? Ou pas ? En vrai, ça serait stylé. Non, à mon avis, non. On verra. Oh, attendez. Passons par cette porte pour rejoindre le grand hall. Dépêchons-nous. Ok. Je ne vais pas me dépêcher, mais ok. Stimulateur de puissance antique. Ok, très bien. Est-ce qu'on a des choses intéressantes ici ? Regardez, il y a un coffre. On gagne 300 rubis. Ok, c'est cool. 300 rubis, c'est bien. On va aller voir là. Est-ce qu'il y a des trucs ? Eh oui, regardez, il y a déjà la bibliothèque qui est renversée. Mince, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Attendez. On va la faire péter. On va recharger le module Sheikia. Et en fait, je vais essayer de voir si on ne peut pas soulever la bibliothèque. Eh non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais tant pis. Ce n'est pas grave. On va la virer. Du coup, on a une caisse là. On va essayer de monter pour voir si on peut. Je pense qu'on peut. Mais oui, regardez. On va monter. Pour voir si on ne peut pas découvrir un truc sympa. Ah, mais oui. Ah, mais en fait, on est obligé de passer par là. D'accord. Ok. Ah oui, je pense que c'est obligatoire comme passage. Très bien. Eh bien, on va accompagner les capitaines. Enfin, c'est plutôt les capitaines qui nous accompagnent. Enfin, peu importe. Mais attendez, il y a un coffre. Et c'est 303 rubis. Ok. Je pense qu'il y avait juste... Oh, il y avait un korogu. D'accord. Ok. Ça me va. Très bien. On a plus de 70 korogus. C'est cool. Ah oui, on était carrément bloqué en fait. Attendez. Est-ce qu'on avait un lieu de passage ? Avec les escaliers, on pouvait monter, mais il n'y avait pas de korogu ou quoi. Donc, à mon avis, ça ne servait à rien d'y aller. J'ai quand même peur d'avoir raté un truc. Je vais juste checker vite fait au cas où. Ah, mais d'accord. En fait, on ne pouvait pas monter. Bon, mais très bien. On va monter. Du coup, c'est parti. Allez, voilà. Là, on monte les escaliers. On est bien. Est-ce qu'on peut descendre ? Non. Eh bien, écoutez, on va essayer de trouver... Oula, calmez-vous les gars. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a trois gardiens cette fois. Des gardiens s'activent à leur barcadère. Oh, punaise. Ok, d'accord. Excellent. Allez, c'est parti. Désolé, les gars. Là, vous allez crever. Vraiment, avec les bombes, ça rigole zéro. On n'est pas là pour rigoler. Voilà. Voilà. Ils vont tous crever. Voilà. Normalement, il y a le chef qui devrait apparaître, le chef du fort. Voilà, il est là. Regardez. Regardez ce malade. Attendez. Il va se prendre une bombe comme ça. Voilà. Ce qui est bien avec Zelda, c'est qu'on peut utiliser les modules Sheikah. Juste avec les combos. On n'a pas besoin d'utiliser vraiment la tablette Sheikah. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je pense que vous voyez. Bref. Et du coup, je trouve ça hyper cool. C'est vraiment un gros point positif de Zelda, pour le coup. Bref, on va récupérer l'avant-poste. Mais je suis trop choqué de cette mission. Elle est incroyable. Voilà. On a pris l'avant-poste. Du coup, c'est cool de voir le château d'Hirul, au fait qu'il n'est pas du tout cassé. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, voile et voile. Je tenais à le dire. Allons-y. On a eu deux stimulateurs de puissance antique. Trop bien. Allez, dégagez, là, les nazes, les bokoblins. Prenez-vous un chariot dans la tête. Mais en vrai, avec le chariot, on va hyper vite. Oh, attendez, il y a un coffre. Ok, d'accord. Surcadenceur antique. Qui est-ce ? On en a un autre. Depuis le temps que j'en voulais un autre. Attendez. Allez, c'est parti. On va se prendre le petit chariot et on va aller à fond. Salut, les gars. Voilà, je me balade dans le château d'Hirul, au calme. Yes. Je vais quand même checker, voir si... Oh, attendez ! Il y avait un nano gardien ! Mais c'est incroyable ! Un nano gardien ! Je veux juste... Voilà, je voulais juste vérifier un truc. Mais non, c'est bon, il n'y a rien. Ok, ben, on y va, c'est parti. Waouh, mais c'est hyper cool ! Je suis hyper choqué. Regardez, il y a le nano gardien 1.0 ! Mais c'est hyper bien ! Attendez ! Voilà, on fait le A. Mais wow, c'est génial ! On a le nano gardien ! J'adore ! Et voilà, dégage. Sale bête ! Waouh, mais je suis hyper choqué ! Voilà, on l'a buté. Ok, incroyable. Et du coup, on va pouvoir monter. Mais j'adore pouvoir revisiter le château. Mais c'est vraiment génial. Genre, je suis tellement content. C'est abusé, quoi. Yes ! Et ben, c'est quoi, cette espèce de toile ? Bon, apparemment, rien d'intéressant. On va monter en avant, comme dit Zelda. On y va. Ah, je suis tellement content. C'est trop bien. Vraiment, une mission géniale. Un petit coffre, encore caché, sans rubis. Voilà, c'est gratos. Oh, regardez. Regardez ça ! Les murs ! On va pouvoir tout péter. Yes ! Là, ça sent le Korogu. Ça sent le Korogu. Le bon Korogu, là. Vous le sentez ou pas ? Il est où ? Il est où, ce Korogu ? On a forcément un. Attendez, mais pourquoi on a fait ça ? Il n'y a rien. C'est une blague ? Ou pas ? Eh ben, écoutez, je crois qu'il n'y a rien du tout. Je suis assez choqué. Je pensais qu'il y aurait quelque chose, en fait. En fait, le problème, c'est qu'on ne voit rien. J'aurais fait vraiment tout noir, là-dedans. Donc, tant pis. On va aller voir ailleurs. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que, du coup, il y a toujours les... Ah oui, là aussi, il y a des secrets. C'est les mêmes endroits qui sont cassés dans Breath of the Wild. C'est hyper bien. Mais, du coup, est-ce qu'on va avoir la tenue de garde royale ? Parce que, là, il y avait un truc de garde royale dans les DLC, mais il y avait aussi une épée de garde royale. Donc, oh, il y a un Korogu. Mais, du coup, voilà. Je suis assez curieux de voir ce qu'il y aura dans la salle. J'espère qu'il y aura un coffre avec une épée de garde royale. Ce serait trop stylé. Est-ce qu'il y a un coffre, déjà ? Non, il n'y a rien. Ah, je suis dégoûté, quand même. J'aurais bien aimé avoir une petite référence, mais pas du tout. Bah, tant pis. Allez, on avance. Des beaux cobblins d'argent ! Les premiers monstres d'argent sont là ! Yes ! Yes, et là, du coup, on est dans le grand hall, carrément. Wow, mais je suis hyper choqué. Vraiment, ça va être trop cool. Je vais aller là, d'abord, pour voir. Eh, mais on n'avait pas accès à cette salle dans Breath of the Wild. Mais regardez ça. C'est trop bien. En plus, on a un petit Korogu, là, qui traîne. Mais wow ! Mais c'est hyper bien ! Oh, le château, mais quel plaisir ! Je suis trop choqué. Vraiment abusé. Ah oui, d'ailleurs, petite information, je sais pas si je l'avais dit, mais... J'ai trouvé tous les Korogu, hein, dans la... Dans la zone précédente, dans la forêt de Firone, là, où on avait prié. J'ai checké, en fait, sur la carte, hein, on le voit, de toute façon. Maintenant qu'on a la petite indication des Korogu. C'est vachement pratique, d'ailleurs. Enfin, bref. Avant d'entrer dans le grand hall, je vais juste checker ce qu'il y a en bas. Parce que, bah, je suis curieux de voir ce qu'il y a là-bas. Voilà, simplement. Donc, on va y aller. Je sais pas si c'est le bon chemin, en fait. Allez, les Bokoblins, salut, les gars. Vous êtes des Bokoblins d'argent. Donc, vous me faites clairement peur. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ah oui, ça se passe très très bien. Allez, c'est parti. Salut, les gars. Voilà, bande de naze. Moi, je vais vous défoncer avec mon... Oh, punaise. Oh là là, il y a quoi ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un sorcier. Un sorcier de glace. On va faire attention. Oh, punaise. Oh, purée, c'est pas possible. Ok. Attendez, attendez, attendez. Oh là 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 là. Attention. Voilà, on a tout défoncé. Bon, le sorcier de glace, calme-toi s'il te plaît. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. On défonce tout avec Zelda. Yes, les bombes. Les bombes qui font plaisir. Yes, allez. On continue. Ok. Ok. À fond, à fond, à fond. Oh, punaise. Allez, dégage. On lui a mis quelques dégâts assez non négligeables. Bon, attendez, vous savez quoi ? On va le défoncer, voilà. La bombe, hein, qui bouge toute seule, c'est plutôt sympa. Le coup point faible. Ah, ben d'ailleurs, il a servi à rien. Yes. Allez, Zelda en prêtresse, elle est trop stylée. J'adore, là, je vous ai vraiment joué Zelda, c'est cool. Alors que je disais pas du tout ça au début, mais juste le fait de jouer Zelda dans cette mission, je trouve, ça rend le truc vraiment cool. Enfin bref. Du coup, on continue. Mais attendez, mais c'était pas censé être un avant-poste, ce machin, à la base. Pourquoi c'est plus un avant-poste ? Oh, peu importe. En tout cas, on a battu le sorcier de glace, c'est l'important, je pense. Du coup, ben voilà, super. On peut tout péter et il n'y a pas de corogoule. Ben tiens, c'est étrange. Ben écoutez, est-ce qu'on peut sortir en fait ? Ah, c'est des recherches de glace, j'allais dire, c'est quoi ces trucs bleus ? Mais non, je crois qu'on ne peut pas sortir. Et non, on ne peut pas malheureusement. C'est pas grave, écoutez, on va descendre cette fois-ci, parce qu'on ne peut rien faire dans le hall. Du coup, let's go, en bas, allez. Voilà. Ah, la bombe, elle descend super, c'est une bombe intelligente. Voilà, oh là là, on fait tout sauter, c'est incroyable. Allez, on a encore des caisses, peut-être des corogou dedans, qui sait ? Avec un peu de chance, dès les alphos, wow, ça y est, là on commence à avoir des trucs vraiment vénères. Je trouve ça cool d'en être là dans le jeu, genre vraiment, on va avoir des trucs hyper intéressants. Voilà, la petite escape qui fait plaisir. Et on a un avant-poste ici. Ah, mais c'était peut-être lui l'avant-poste, en fait. Alors, attendez, je me suis raté. Ah, punaise. Ok, non, c'est bon. Ok, super. Vas-y, dégage. Prends-toi ça dans la tête, le mobline de feu. Ok, la petite escape qui va bien. Le coup, point faible qui part. Et du coup, on va récupérer, du coup, notre petit avant-poste. Et ça, c'est excellent. Ok, une bonne chose de faite. Alors, attendez. Ok, voilà, super. Euh, qu'est-ce qu'il y a ici ? Non, rien de méga intéressant, j'ai l'impression. Euh, il y a plein de statues, c'est assez cool. Du coup, bah, écoutez, on va partir de là. Pour l'instant, on peut rien faire, malheureusement. Mais, regardez, cette porte est fermée. Mais aussi dans la carte. Enfin, je veux dire, on voit que c'est un truc fermé qui va s'ouvrir. Donc, j'attends de passer par là. Pour l'instant, on va descendre. Oh, attendez, il y a un Korogu qui nous attend. Oh, c'est marrant qu'il soit là, le Korogu, mais tant mieux. Allez. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre à côté ? Ça serait marrant. En symétrique. Non, pas du tout. Bah, écoutez, on va aider les potos. Un Lionel blanc ! Wow ! Trop cool ! Allez, le Lionel blanc, là. Oh là là ! Il me fait peur. Heureusement que j'ai le Y. Voilà pour foncer. Allez ! Zelda qui fait les esquives au ralenti, ça, c'est cool. On a un peu de mal à faire baisser sa jauge de coups poids faibles, mais c'est normal. Ok. Oh là là ! Vous savez quoi ? On va le prendre en photo. Voilà, comme ça, on va l'affaiblir plutôt pas mal. Vas-y, regarde, Lionel blanc, regarde ça. C'est pour toi que je prends la photo. Allez, vas-y. Il va dégager, j'espère. Est-ce qu'on va réussir ? Ok. Voilà. Vas-y, fais-nous tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Ok. Vas-y, prends-toi ça dans ta tête. Oh là là ! Oh là là ! Oh, ok. On peut faire un coup de poids faible. On y va. Et on est passé au niveau supérieur. Du coup, on a re un A. C'est incroyable. Le Lionel blanc, on va l'éclater. Et ça, on va à fond visiter cette salle parce que j'ai très envie. J'ai envie d'avoir tous les courants goûts, vous le savez. Voilà. Tu ne veux pas reprendre une petite photo, mon gars ? Allez, vas-y, dégage le Lionel. Et c'est ciao. Allez, c'est parti. À fond. Ok, nickel. Voilà. On lui fait perdre un peu sa jauge de coup en faible. Voilà. Oh là là ! La bombe pile au bon moment qui fait plaisir. Allez, yes. Ah, il ne peut rien faire face à nous le Lionel blanc. Allez. Attention. Et voilà. On le défense. La jauge de coup en faible. Et bien franchement, le Lionel blanc, il ne se fait pas respecter. Zelda l'éclate. Et ça, c'est incroyable. Attention, esquive. Voilà. Ok, vas-y, prends-toi ça dans le derrière. Il y a Link aussi pour t'attaquer. Donc vraiment, ça ne rigole pas. Voilà. La petite esquive. On le tabasse sur le côté. Ça, c'est incroyable. Attention. À son arc. Oh, il a un arc du dieu bestial. Mais c'est hyper bien. Allez, on se casse. On se casse. On se casse. Voilà. Super. On a réussi à éviter son coup. Et c'est parti. On le tabasse comme ça. Allez, prends-toi ça, mon petit gars. Ok. Alors, on n'avait pas le cryoniste tout de suite. Mais ce n'est pas grave. Peu importe. Là, je crois qu'il va crever. Oh, punaise. Il m'a eu. Bon, attendez. Vous savez quoi ? Dernière photo. C'est parti. Il va mourir. On va le tuer. Du coup, on va pouvoir explorer un peu cette zone. Maintenant qu'il n'y a plus le Lionel. Il est mort. Donc voilà. On l'a battu. Yes. J'espère qu'on va voir des bons trucs. Champi-tempo et tout. Ok. On a des trucs sympas. Radimax x11. Ah bah parfait. Ah non. J'ai cru que c'était la fin. Nous n'avons pas le temps. Nanana. Dirigeons-nous vers la sortie. Mais attendez. On a le droit de marcher. Ah oui, c'est bon. J'ai cru que ça allait se faire tout seul. Je me suis dit. Oh non, je ne vais pas pouvoir explorer. Dirigez-vous vers le point d'invasion. Ou d'évasion plutôt. Je crois que c'était plutôt ça. Oui. Parce que là, on est clairement en mode évasion. Enfin bref. Oh, attendez. Et regardez ça. Regardez ça. C'est hyper intéressant. On a deux personnes. Une munie d'une épée et une autre qui est à côté. Que ça serait potentiellement Zelda et sa maman. Donc voilà. Ou peut-être son père. C'est sa mère ou son père. Je ne sais pas. Mais après, on ne voit pas trop bien avec les... Bah vu que c'est une statue, vous voyez. Enfin, c'est un peu chaud de savoir. Mais cette salle, elle est hyper cool. Je ne vais pas le souvenir qu'il y avait ça dans Breath of the Wild. Après, c'était juste peut-être tout cassé. C'est possible aussi. Mais vraiment, je suis trop content d'être arrivé là. Genre, moi je trouve ça sympa. J'espère que vous aussi, vous aimez bien l'endroit en tout cas. Mais bref. On va essayer de progresser un petit peu. Alors vous, par contre, dégagez. Les beaux cobblins noirs, on les défonce. Voilà, comme jamais. Ah, on a des caisses. Regardez. Il y a peut-être un corogou là-dedans. Pas du tout. Pas du tout, il n'y a rien. Et là... Oh, attendez. Eh, mais... Ah, mais c'est là le point d'évasion, justement. Ok, d'accord. Très bien. Mais pour l'instant, on ne va pas y aller. Moi, je veux aller de l'autre côté. Ah oui, mais on ne peut rien faire de l'autre côté. D'accord. Ok, bah écoutez, je pense qu'il est temps d'y aller. On va partir. Le point d'évasion, let's go. On va essayer de voir les deux côtés. C'est très important pour voir s'il n'y a pas un corogou caché. Ah, punaise, il y a de l'eau et tout. Trop bien. Et là, ok. Bah, rien de spécial. Bon, bah du coup, partons de ce côté-là. Ah, bah ça y est. Succès. On a réussi la mission. Et du coup, on n'a toujours pas trouvé le roi. Je me demande comment ça va se passer. Alors, attendez. On va voir. Je pense que la mission n'est pas finie. Nous devons rejoindre mon père. Ok. Oh, Yorick. Salut, Yorick. Mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là ? Ah, c'est bon. Oh, Yorick. Père ! Père ! Fuyez ! Tu es le chevalier servant de la princesse d'Hyrule. Tu sais ce que tu as à faire, n'est-ce pas ? Père ! Père ! Lâche-moi ! Ma fille, je te la confie. Oh, mais non, mais c'est pas... Ouah, c'est pas vrai ! Son père, il s'est sacrifié ! Mais c'est terrible ! Je pensais pas qu'il... Bah, du coup... Du coup, on pourra pas le jouer ! Oh, mais non, mais je suis deg ! Oh, mais non ! Pourquoi il a fait ça ? Bref. Eh bien, en tout cas, on a réussi. Oh, punaise, la vache, tout ce qu'on a eu ! Portée d'attaque... Ah, on a des plus-plus, hein ! On en a eu un, super ! Mais, ouah, je suis trop choqué ! Oh, mais je suis deg, hein, vraiment ! Effet de la glace réduit. Oh, trop cool ! Vitesse d'attaque, plus 6%. Dégats infligés par les attaques standards, plus 6%. Ça, c'est génial ! Sur la halbarde, mais vraiment, on a des trucs sympas en fin de jeu. Je pense qu'on approche petit à petit de la fin du jeu. Mais, wow ! Incroyable ! Ah, oui, le... Ok, d'accord, Miss Kiyosia, il a eu le droit de ses anneaux. Excellent. D'accord. Et là, on a plein de récompenses diverses et variées. Et on a eu quoi ? Ah, mais oui, certificat de gardien, mais bien sûr ! C'est vrai qu'on n'en avait pas eu... Ah, mais trop bien ! Et on a eu 7 Korogu. Alors, je sais pas si on les a tous trouvés, mais... Wow, je suis trop choqué de cette mission. Elle était assez dingue. Les créatures divines ! Canon les a... Oh, non ! Non ! Mon peuple, mes amis, et mon père, tout ça par ma faute ! Pourquoi mon pouvoir ne s'éveille-t-il pas ? Toutes mes recherches, tous les efforts que j'ai faits jusqu'à présent... Tout cela... Ne servit à rien du tout ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regardez ! Alors ? Rien n'est perdu ? Il y a forcément encore quelque chose à tenter ! Allons-y ! Oh mais c'est incroyable ! On a carrément une nouvelle musique et tout ! Non mais regardez tout ce qu'on débloque ! Non mais là c'était dingue vraiment la cinématique ! Oh ! D'accord du coup on aura des missions spéciales pour les sauver ! Sauvetage de l'ouest d'Hyrule ! Oh mais c'est incroyable ! Mais attendez mais du coup on va sauver les deux en même temps ici ? Comment ça ? Ça va être Vamedo plus Vanaboris ? J'ai l'impression ! Ah d'accord donc on a Vamedo plus Vanaboris et ici on aura du coup Mipha plus Daruk ! D'accord enfin je veux dire Varuta plus Varudania ! Waouh ! Mais waouh ! Je suis choqué ! Alors vraiment c'était incroyable ! Un incroyable niveau ! On a Noya qui a toujours des choses à faire ! Ah oui mais attendez de... Oh ça va ! Lionel et tout euh... Roh c'est... Ah ouais incroyable ! D'accord regardez ce qu'ils ont fait ! Un Korogu Firu de Devinelle vous demande ! Ça a beau être un ongle mais ça n'y ressemble pas vraiment ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? Vous connaissez la réponse ! C'est celui qui était au sommet de l'arbre mongeau souvenez-vous dans Breath of the Wild ! Et il nous demandait bien sûr un sabot de Lionel ! Waouh mais cette musique de désespoir mais c'est... C'est waouh ! Non mais vraiment ce jeu il est incroyable ! Je ne m'attendais pas à ça de la part de Hyrule Warriors en fait ! Genre c'est largement au-delà de mes attentes et ça c'est... J'ai eu des frissons de ouf ! C'était... Waouh ! Bref allez on va débloquer un nouveau combo ! Mais je suis trop choqué ! C'est waouh ! Vraiment c'est... Ce jeu mais c'est... C'est vraiment une pure merveille ! Lorsque vous avez résolu l'énigme dont personne n'avait trouvé la réponse, le Korogu qui vous l'a posé était ravi ! En récompense il vous a enseigné une technique secrète Korogu ! Ah ! On a le fameux X ! Yes ! Mais... Punaise mais c'est hyper chaud ! Mais du coup j'ai hâte de faire ces... Ces deux missions pour sauver les créatures divines ! J'ai pas bien compris ce qu'il avait fait le gardien mais... Apparemment je sais pas s'il a annulé un effet mais c'était un peu bizarre ce qu'il a fait ! Mais bon écoutez... En tout cas j'ai l'impression qu'il a fait quelque chose de bien ! Mais je sais pas trop on a un truc pour Link ! Nouveau combo pour la lance ! Ok ! Amélioration de la salle d'armes ! De nombreux aspirants sont arrivés au centre d'entraînement ! Pour les accepter le centre doit s'agrandir ! Utilisez ce que vous avez appris pour vous rendre utile ! Ok ! Bah du coup on a tout ce qu'il faut donc on va livrer ! Mais c'est hyper bien ! Ce jeu est vraiment incroyable ! Le centre d'entraînement s'est agrandi ! Voyez-y l'opportunité de vous entraîner avec bien plus de monde et d'améliorer vos techniques à la lance ! Voilà ! On a encore un combo spécial pour la lance ! Et ça c'est cool ! Waouh ! Vraiment je... C'était incroyable ! On va essayer d'améliorer par-ci par-là certaines choses ! Ça c'est quoi cette mission ? Dans l'amphithéâtre moyen ! Oh ! Regardez il y a un Stalinox ! Oh cool 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 ! Et on gagne gros radis etc... Pas d'apparition d'objets de régénération ! Bref ! On fera ça plus tard et je pense que le... Du coup dans l'amphithéâtre dur ça va être la mission spéciale mais vraiment dans l'amphithéâtre même ! Là c'est que à côté pour l'instant donc... Bon voilà ! On a de la cuisine là-haut mais il nous manque des Durianmax apparemment Donc au Mansatori ! Et là c'est que... Ah bah oui mais là c'est le... Oh ! Mais j'ai trop hâte de faire ça ! Ça va être trop bien ! Et j'ai hâte de sauver tout le monde en fait ! Genre... Waouh ! Attendez c'est quoi cette mission là-bas ? Evasion des bois perdus ! Ah mais oui mais on l'avait vu tout à l'heure ! Enfin... Je sais que je l'avais... Mais là je peux plus rien améliorer ! Oh attendez ! Pour Zelda on a un truc ! Il nous manque du miel ! Euh... La faune et la fleur d'Hyrule ! Ok ! George2CF plus 1 ! En vrai ça peut être pas mal ! Ça serait bien de l'améliorer celui-là ! Mais... Ok ! Et bataille de potions ! On a un Lionel et tout ! Oh ça va être trop trop cool ! Genre vraiment on a plein de missions intéressantes qui nous attendent ! Euh... Je pense qu'on s'en chargera au prochain épisode ! J'espère que celui-ci vous a plu ! Enfin pour moi c'était un moment incroyable du jeu ! Donc euh... Voilà ! Si c'est le cas n'hésitez pas du coup à laisser une très force bleue en bas de cette vidéo ! Et on se retrouve très bientôt pour la suite ! Qui est euh... Hyper cool ! Je sais pas si on aura le temps de faire les deux grosses quêtes en même temps ! On verra bien ! Mais bon bref ! On verra comment ça se passe ! C'était Erinko ! Portez-vous bien ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !